14 noms négociables dans la multiplication d'églises Ceux qui multiplient les petites églises, généralement en pratiquant les quatre étages suivantes, gagnent actuellement des millions pour le Christ à l'échelle mondiale. D'abord, laissez l'Évangile parcourir les lignes de parenté et d'amitié. Ne dépendez pas des campagnes ni des évangélistes professionnels. Deuxièmement, respectez les commandements généraux de Jésus au-dessus et avant tout. Les sept commandements suivants résument tout ce que Jésus a prescrit. Repentez-vous et croyez ! Le baptême, la scène du Seigneur, l'amour, cela comprend et la compassion et le pardon, la prière et la guerre spirituelle, donnez, faites des disciples. 3. Dès le début, n'exigez des nouveaux croyants que ce que le Christ et ses apôtres ont exigé des croyants. Il ne faut pas que les églises suivent les règlements d'une congrégation conventionnelle. 4. Trouvez un réseau social réceptif. Cela viendra généralement par les gens locaux qui s'avèrent des personnes de paix. 5. Reconnaissez les ouvriers qui ont un don apostolique. Ces envoyés ont une démangeaison aux pieds. Alors, envoyez-les travailler chez les gens réceptifs. 6. Faites une évangélisation parlée. Ne dépendez pas des matériels abstraits et écrits. Racontez plutôt des récits bibliques que les nouveaux croyants transmettront aux autres. 7. Demandez aux nouveaux croyants de faire la plus grande partie de l'évangélisation. 8. Laissez les chefs de famille partager leur foi avec d'autres dès qu'ils seront nés de nouveau. 8. Travaillez à travers les réseaux sociaux existants plutôt qu'avec les individus. 9. Amenez une famille entière à la foi afin d'éviter une vision privée de la foi. L'expression non-biblique « sauveur personnel » implique souvent que la foi de chacun demeure chose privée, ce qui entraîne la mort d'un mouvement. 9. Liez-vous socialement avec un peuple local et sa culture. Vous pourrez ensuite communiquer avec les gens en tant qu'initiés. 10. Baptisez les nouveaux croyants pour les assurer de leur salut, comme les apôtres l'ont fait, sans retard inutile. 11. Former de nouveaux dirigeants rapidement, comme le Christ et les apôtres l'ont fait, les entraînant pendant qu'ils apprennent à diriger les autres. 12. Formez des réseaux de petites congrégations, car les rassemblements isolés se multiplient rarement. 13. Permettez que les nouveaux croyants prennent le premier pas sans les juger lorsqu'ils errent. 14. Plantez les églises sans fonds bougétisés. 14. Laissez les nouveaux croyants soutenir leurs églises par leur service de l'amour. Si vous souhaitez apprendre à entraîner des autres, gratuitement, auprès des multiplicateurs expérimentés d'églises, alors visitez notre site. 14. Laissez les églises par leur service de l'amour.